Musique En 2005, tu étais venu ici. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Spleen ? J'ai fait une pièce de théâtre pendant un an où je jouais Basquiat et j'ai travaillé avec Denis Lavant qui jouait William Burroughs dedans. Vu que c'est un de mes héros avec un grand H, j'ai beaucoup appris en travaillant avec lui. J'ai un peu tout laissé tomber, la musique, pour travailler avec cet artiste parce que c'est depuis Les films de Léo Scarax, Les amants du Pont-Neuf et puis tous les autres films de Léo. J'ai vraiment été touché par cet homme et donc c'était un peu mon modèle sur le plan du jeu et aussi de l'investissement scénique. C'est un peu pour ça que sur scène je suis très physique et très sportif. J'ai passé un an à travailler sur cette pièce. Ensuite j'ai travaillé avec des artistes comme Coco Rozi. On a fait un deuxième puis un troisième album. J'ai bossé, j'ai été en tournée avec Devan Rabana. Et puis j'ai bossé avec d'autres artistes comme j'ai fait des collaborations avec plein de gens, TV on the radio, j'ai fait des tentatives. Et puis j'ai aussi rencontré Marc Lombrezo qui après m'avoir vu en concert, alors qu'il ne connaissait pas vraiment ma musique, m'a proposé de faire un album et de partir sur le projet de faire un album en français qui puisse sonner assez bien. Et donc vu que j'ai beaucoup d'amour pour Mbrel et Ferret, je me suis dit que c'était peut-être un challenge à essayer de réussir, d'arriver au moins dans cet album à faire deux ou trois chansons qui puissent avoir un discours qui ne soit pas daté d'une époque moderne et un peu superficielle et un peu pas très dense. Moi j'avais pas envie de faire un album qui sonne trop proche de mes pères et donc j'ai essayé de prendre le temps de savoir à quel moment j'aurais pu être apte à raconter quelque chose avec le français sans que ça ressemble trop à des gens. Et c'est vrai que quand on écoute Tu l'aimeras ou Stylo et Stéréo ou Yaoundé, il y a quelque chose qui m'appartient beaucoup. Je pense pas être fait pour la musique, je pense que je suis fait pour communiquer et raconter des histoires. Et c'est peut-être parce que je viens de l'oralité comme la culture africaine et orale. Et c'est vrai que avant tout j'essaye de raconter des histoires. Toutes mes chansons sont prétextes à raconter des émotions. Je pense que l'agré le plus absolu serait de faire des films parce que c'est un peu un conglomérat de toutes les formes d'art, l'écriture, la peinture, la photographie, le jeu d'acteur, la mise en scène et le chant aussi, la musique. Et donc j'aimerais bien un jour quand j'aurai la maturité suffisamment aboutie, réaliser cette oeuvre-là qui peut-être sera la seule mais en tout cas me permettra de prendre pleine mesure de ce que j'aime faire et pour l'instant l'agré que j'arrive à, entre guillemets, apprivoiser, c'est la musique. Qu'est-ce que c'est être un artiste en 2008 ? Être un artiste en 2008, je ne sais pas en fait, être un artiste en... Il faut être à la fois ancré dans sa société mais pas forcément être influencé et être... Je pense qu'il faut arriver à être un métronome ou une sorte de chroniqueur du monde dans lequel on est même en chantant des chansons d'amour. D'arriver à parler d'un contexte, c'est vrai que mon album, le fait qu'il parle autant d'amour et de ses besoins d'aimer, c'est que je pense qu'il y a une urgence qui est hyper importante de revenir à des sentiments beaucoup plus élémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada